Cette bande dessinée, je pense, en fait, j'espère, pourrait devenir un outil pédagogique, en fait, pour simplement, au moins, ouvrir les discussions sur ce sujet, effectivement, complètement tabou. On a beaucoup de mal à en parler. Il y a des choses qui sortent parce que la parole s'est libérée, il y a eu Me Too, après il y a eu Me Too Inceste, donc on est dans une société qui est en train de s'ouvrir à cette parole, qui est en train de libérer cette parole, mais pour ce qui est des violences commises sur les enfants, on est encore sur quelque chose qui est un sujet très touchy, très compliqué à aborder. Et la bande dessinée, c'est un support... De toute façon, je pense que tous les objets culturels, en fait, sont intéressants, que ce soit les films ou les livres, les pièces de théâtre, la danse, pour aborder des sujets qu'on n'arrive pas à faire face, en fait, frontalement, par le simple discours, par une parole, en fait, comment dire, même politique ou militante. On est très vite agressé quand il s'agit de ce sujet-là. Et par l'objet culturel, en fait, on décale les choses et on permet de toucher à l'émotion des gens, à leurs sentiments, à leurs ressentis. Et du coup, on peut entrer dans le sujet par des biais sans frontalité, en fait. Et je pense que c'est un bon moyen, oui. Et j'espère que Grand Silence y participe. Quand Théa m'a proposé ce projet, il n'y avait pas de direction artistique. Tout était... Il y avait beaucoup de choses écrites dans le scénario, beaucoup d'indications, mais j'avais une liberté, une forme de liberté. Et ça, c'est essentiel pour moi, pour arriver à m'exprimer aussi et à exprimer ce que je ressens. Donc, ça me convenait parfaitement comme collaboration. Et donc, je me suis appropriée le sujet. J'ai... Théa, évidemment, il y a eu de longues discussions, évidemment, avec la scénariste pour placer les choses. Et puis, cela s'est fait instinctivement, naturellement. J'ai... J'ai essayé de faire une proposition qui, à la fois, navigue entre l'innocence de l'enfance et l'aprôté de l'acte monstrueux de ce fléau qui est les violences sexuelles commises sur des enfants. Alors, l'idée, c'était par des symboles, en fait, assez forts. Parce que montrer un enfant qui a une tête coupée séparée du corps, l'image, elle est assez violente, en fait. Grâce au dessin de Sandrine, il est assez doux, malgré tout. Mais ça dit quelque chose qui, forcément, heurte. Pourquoi cet enfant a la tête séparée du corps ? Alors, il y avait deux idées là-dedans pour moi, quand j'ai réfléchi à ces symboles. C'était, d'une part, d'aborder certains faits concrets qui sont liés aux agressions. C'est-à-dire qu'un enfant qui est agressé sexuellement ou même un adulte qui subit un viol, il y a un phénomène de dissociation qui se passe où, en fait, on se sépare du corps. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. C'est-à-dire qu'on ne s'appartient plus tellement, on n'est plus tellement là, son esprit part, et on laisse son corps vivre ce qu'il a à vivre. Et, en fait, c'est un mécanisme de défense du cerveau pour ne pas subir directement la chose. C'est très bien fait, le cerveau, pour ça. Et donc, je trouvais ça important de montrer ce truc de dissociation qui est très grave, en fait, parce qu'après, ça a des répercussions dans toute la vie. On a une fracture de l'être qui se produit à ce moment-là. Et donc, de le mettre en couverture, c'était possible parce que le dessin de Sandrine est assez doux. Et l'idée, c'était vraiment d'interpeller qu'est-ce qui se passe. Et donc, il faut que les gens puissent comprendre, mesurer, en fait, la détresse extrême et la gravité de ces actes sur des enfants ou sur des adultes, quand ça arrive dans le cas de viol sur des adultes. Donc, c'était à la fois montrer la gravité, symboliser sans... Parce qu'elle est compliquée à expliquer, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui vivent ça psychiquement ? On peut tenir plein de discours, mais en fait, il faut l'avoir vécu pour savoir émotionnellement, psychiquement, ce qui se passe. Et je pense que cette image-là, en une seconde, nous fait comprendre ce qui se passe, la gravité, en fait. Une tête qui se sépare du corps, c'est très grave. Et en fait, c'est ce qui se passe, en réalité, sauf que ce n'est pas visible. Alors, le travail de la couleur, pour moi, est très associé au dessin. Quand je réalise un dessin, au crayon, je me projette déjà dans la couleur parce que, pour moi, la couleur termine le dessin. Donc, on revient sur une palette qui me plaît, qui revient souvent dans mon travail. et c'est cette palette assez haut tonale, dans les tons chauds, ocre. Et puis, il y a aussi... Viens, viens se caler dans cette palette que je propose, dans ma palette, la palette de Théa, qui, là, pour le coup, a une nécessité symbolique dans l'album, puisqu'elle correspond à un code couleur. Ça, vous le découvrirez en lisant cet album. Je ne peux pas vous révéler ce détail-là. Mais là, pour le coup, la couleur devient très imposante, très importante vers la fin de l'album et participe à une certaine forme de révélation, en fait, sur l'histoire, en fait. Je le dis souvent, mais moi-même, je ne peux pas lire de livre sur le sujet ou d'articles. C'est trop difficile, c'est insoutenable. Donc, j'ai vraiment pensé Grand Silence en me disant quel livre, moi, je pourrais lire, en fait, sans être agressée par ce que je vais lire et en même temps que je puisse aller sur ce sujet-là. J'ai vraiment réfléchi en ce sens-là. Et ce qui m'a paru évident, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décaler, en fait, le propos et de créer plutôt des allégories, des symboles qui puissent raconter ce qui se passe sans avoir à montrer ce qui se passe vraiment. Donc, l'idée, c'était vraiment de tout dire sans rien montrer et les allégories pour ça, ou les symboles, la bande dessinée permet ça, par l'image, en fait, de raconter des choses sans avoir à les montrer telles qu'elles sont en réalité. Mais quand on lit, on comprend tout à fait de quoi il s'agit. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada